Avant de commencer cette histoire, laissez-moi vous présenter, par ordre pas du tout alphabétique, dans le rôle de la voix off, Virginie Peignin, dans le rôle du petit chien blanc, Edgar Givry, dans le rôle de l'arrière-grand-père, Edgar Givry, dans le rôle du prince charmant Express, dans le rôle du seigneur Raymond, et dans l'immense rôle de la princesse à eau, tous ces comédiens vont interpréter pour votre plus grand plaisir, la princesse au petit pois dormant. Mais d'abord, un peu de musique. Même si la bossa Nova, c'est vrai, c'est bon. Quand même, c'est de la musique. Voilà, c'est bientôt fini. La princesse au petit pois dormant Lorsque la princesse sans appétit est apparue pour la première fois au petit âge ou âge de déraison, Le dentifrice et les coton-tiges n'existaient pas et les contes et les histoires ne circulaient que grâce aux bouches qui puent à oreilles sales. Dans ces conditions, les contes et les histoires se transformaient forcément un peu en fonction de la mauvaise haleine et de la cire dans les oreilles. C'est ainsi que la princesse sans appétit est devenue la princesse anorexique, puis la princesse de 30 kilos, puis enfin, très logiquement, la princesse au petit pois. Ce n'est que beaucoup plus tard, lorsque Gutenberg a décidé d'imprimer la princesse au petit pois, que le petit pois P-O-I-D-S s'est transformé en petit pois P-O-I-S. Ce qui peut se comprendre, parce que quand on le prononce, on ne fait pas la différence. Mais quand même, c'est idiot, parce que vous allez voir, il n'y a pas de petit pois dans cette histoire. Le seigneur Raymond Motefroy Chassignard, grand chevalier de l'ordre de la ceinture, venait d'agripper de sa main caleuse la chaîne rouillée du pont-le-Vie et s'apprêtait à fermer son château pour la nuit, quand soudain, jaillissant d'un nuage de poussière venant de nulle part, surgit un carrosse noir. De ce carrosse, d'où s'échappaient moult roulements de tambours et notes de musique, s'extirpèrent lentement et en faisant beaucoup de manières, une grande femme très maquillée et aux allures exotiques, et ce qui semblait être son valet, Puisqu'il portait une casquette, deux valises en croco et une grosse moustache. Un drôle de petit chien blanc les accompagnait. Dragon, le doc du château, se précipita et commença de lui renifler le derrière. « Bonsoir, chère madame, bienvenue au château Bounia. Que me vaut l'honneur de votre visite ? » demanda le seigneur Raymond en grimpant sur un escabeau afin d'accueillir son hôtesse d'un baisemain très approximatif. « À ton avis, petit bonhomme, je suis là pour la nuit. Ah, enfin, s'il reste une chambre potable dans ton bouillou. » « Une chambre, alors voyons, 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 une chambre. » « Marmona Raymond, en farfouillant dans son registre, puis dans ses clés. » « Une chambre, oui, 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 c'est possible. Oh, c'est dommage, il ne me reste que la suite royale. Et malheureusement pour vous, c'est la plus chère, très chère. » « Super, petit bonhomme, moi. » « Ah ? » « Royale, c'est parfait. » « Ah bon ? » « Allons-y, vite. Ce voyage m'a épuisé ou je suis ratatiné. » « Ah bon, tout de suite, tout de suite, tout de suite. » « Si vous voulez bien remplir ce formulaire, et c'est payable d'avance. » « Un formulaire payable. » « Est-ce que t'as attendu ça, Francky, au payable ? » « Oui, payable, oui, payable. » « C'est toi qui es un payable, petit bonhomme, mais... » « Ne sais-tu pas qui je suis ? » « Eh non... » « Tu le sais pas. » Non, vous êtes connue ? Vous êtes une chanteuse de rap ? Je suis la princesse à Petit Poirot Dormant. Une princesse ? À Petit Poirot Dormant. Oui, au Petit Poirot Dormant. Non mais, vous vous fugez de moi ? Réagirait mon soudainement méfiant, en laissant tomber son air aimable et son sourire commerçant. Au petit âge, les princesses pouvaient s'arrêter pour dormir ou manger n'importe où sans rien avoir à payer. C'était la libre circulation des princesses. Il y avait tout de même une condition. Il fallait libérer la chambre avant midi. Vous vous fugez de moi ou quoi ? Vous êtes une princesse ? Alors si vous êtes une princesse, alors moi je suis danseuse étoile. Regardez, je danse. Oh, mieux danse, danse, montre-moi. Pas convaincue. Bon, 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 bon. Reprit Raymond en essayant de se calmer. C'est facile de vérifier. Alors, vous devez avoir un des papiers, un passeport, un permis de séjour, une facture ODF, une carte d'identité. Vous savez, la police est très pointilleuse. Et je ne voudrais pas me mettre en défaut. Et pourquoi pas un carte d'identité ? Allez, donne-moi vite la clé de ma suite, petit bonhomme. À moins que tu nous préfères que j'en réfère à le roi. Oh, 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 au roi ? À ces mots, le sang de Raymond ne fit qu'un tour avant de se glacer dans ses veines. La loi sur la libre circulation des princesses stipulait très clairement que tout refus d'un seigneur de nourrir ou loger gratuitement une princesse signifierait sa condamnation à mort par pendaison, haut ou court, en fonction de la hauteur du donjon. Une pendaison serait une mauvaise publicité et les caisses de son château étaient déjà loin d'être pleines. Non, 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 aucun problème, c'est bien comme ça. Je vous crois, Madame Petit Poirot. Suivez-moi. Donnez-moi, Monsieur Franqui, donnez. Je vais les porter, ces valises. Mais c'est pas lourd. Laissez-moi faire. Oula, on va prendre l'escalier parce que l'ascenseur est en panne. Oh, c'est lourd. Qu'est-ce qui passe, c'est lourd ? C'est un petit bonhomme, plus fier, plus fier. Tout en faisant visiter la suite royale à la prétendue princesse. Alors, ici, c'est la salle de bain. Enfin, le point d'eau, quoi. Joli. Le seigneur Raymond, enrageant à l'idée de se faire rouler dans la farine, se souvint d'une vieille légende que lui racontait son arrière-grand-père. Tu vois, mon petit garçon, les princesses, contrairement à ton arrière-grand-mère, ont la peau si fine et si fragile que la moindre mini-bosse, même sous un énorme matelas, leur est insupportable et qu'elles ne peuvent se réveiller que couverte de bleu. Raymond profita donc de ce que la princesse et son valet étaient sous la douche pour glisser entre le matelas et le sommier de leur double lit une grosse pomme de terre. Se dit-il en se frottant les mains tout joyeux. Ainsi, nous verrons bien demain matin si tu as le sang bleu d'une princesse ou le sang rouge et la peau épaisse et rude d'une roturière. C'est bien, mon petit, d'écouter son arrière-grand-père. Très bien. La nuit fut. très longue et Raymond ne dormit pas beaucoup. Déjà, tous les soucis qu'il avait en tête. Et puis, la musique. Et puis, les bruits de pas. La fête. Parce qu'il faut vous dire que dans la suite royale, c'était un carnaval. Ça n'arrêtait pas. Dans la suite royale, c'était la nouba, la samba et aussi un peu la bossa nova. C'est pas un peu fini, oui ! La nouba, la samba ! Râlait Raymond en tapant sur le plafond avec un manche à balai. Et aussi un peu la... la bossa nova ! Ce ne fut qu'à six heures passées de cinquante-neuf minutes et alors que le soleil commençait à se lever, qu'il finit par s'endormir, la tête sous l'oreiller. Et à sept heures pétantes, le coq se mit à chanter. Et Dragon a hurlé. Qu'est-ce que c'est ? Raymond, en pyjama, dégringola les marches de l'escalier 4 à 4. Mais qu'est-ce qui se passe encore ? Devant la porte, un prince charmant, en armure, finissait de mettre sa mobilette sur béquille. Mais qu'est-ce que c'est ? Prince Express à votre service. Une certaine belle au bois dormant a appelé cette nuit pour un réveil à 7h. C'est bien ici ? Ah bon ? Elle a appelé ? Bah oui. Bah y'a Raymond. Oui, c'est bien ici. Mais qu'est-ce que vous avez fait à mon chien ? Je l'ai terrassé. Hein ? Dragon ! Comme vous nous l'avez commandé. Et regardez, t'es-moi. Lisez-vous-même. Eh ? Terrassé le dragon avant d'entrer dans le château. Oh oui ! Sauf que vous vous trompez de ligne, là ! Il s'agit de Blanche-Neige. Hein ? Quoi ? Blanche-Neige ? Blanche-Neige ou la belle au bois dormant. Qu'est-ce que c'est du pareil au même ? C'est kiff-kiff, ça. Tout le monde peut se tromper, ça va. Si vous voulez bien signer ici, là, en bas, mettre un tampon ou une croix, je sais pas, un truc, là, et me montrer le chemin, parce que je sais pas que ça va faire. Moi, j'ai d'autres livraisons, tu vois. Qu'est-ce que vous faites avec la main dans ma poche, là ? Raymond, pressé de mettre un terme à cette histoire, n'insista pas, se disant qu'on verrait plus tard, et accompagna le prince charmant jusqu'à la chambre de la princesse. Ah, c'est Michetot chez toi ! Oh putain, elle est bonne ! Ne touchez pas à ça ! Le prince n'en ressortit que deux heures plus tard, les cheveux en bataille et tout barbouillé de rouge à lèvres. Alors, alors quoi ? Lui demanda Raymond au bord de la crise de nerfs. Est-elle enfin réveillée ? Est-il possible de la voir, alors ? Ça pourrait te réveiller, elle est réveillée. Répondit le prince en s'étirant. Ou alors, il s'agit de beaucoup en dormant. Eh, j'ai même rarement rencontré une princesse avec autant de tempéraments, hein ? Eh, je lui ai dit que vous vouliez la voir. Et elle vous attend. Raymond se précipita alors dans la chambre en ouvrant grand ses yeux pour voir si la princesse avait des bleus partout. Et tout. Mais là, il fut super déçu. Bonjour, petit bonhomme. Parce que les princesses, même brésiliennes, voire de pacotille, ne reçoivent jamais les princes ou les seigneurs toutes nues. Et je ne sais pas si vous vous souvenez comment les princesses étaient habillées à l'époque, là, du petit âge, ou même avant. Mais ce n'était pas la peine d'espérer entrevoir le moindre petit bout de peau. À part le visage, bien sûr. Mais comme les princesses dorment sur le dos... Donc, notre seigneur Raymond n'arrivait pas à savoir si la princesse était une princesse ou non. Et il était bien embêté. Et en plus, la princesse lui dit comme ça... Tu seras bien aimable au petit bonhomme. Je vais porter mes bagages jusqu'à mon carrosse. Ah bon ? Tu connais les règles. Nous devons libérer la chambre avant midi. Raymond est désespéré. Il cherche un moyen, un stratagème pour garder encore un peu la princesse au château. Pour savoir enfin si c'est une vraie princesse ou si c'est juste une... Bon, je suis une princesse ! Et en fait, c'est une femme de rien du tout. Et c'est encore une arnaque. Mais il ne peut que grommeler. Il n'est pas encore midi. Vous ne pouvez pas partir de votre vide. Alors, alors... Il vous faut un bon petit déjeuner. Je vous ai fait guérir quelques céréales princières... Qui... Tu es vraiment trop sympa, petit bonhomme. Vraiment, je serais-tu avec grand plaisir. Francky et moi, on vous adore. Toi, ta bicoque. Merci. Mais là, il faut vraiment qu'on partage. Ah mais non. Et puis, tu sais, tu nous as un peu coupé l'appétit avec ta surprise. Ma surprise ? Oui. Alors, on ne fait pas les timides. Ta surprise sous le matelas. Ah, ma surprise sous le matelas. Oui. Oui. Tu sais que tu es un phénomène, toi. Ah bon ? Avec ton petit théâtre tranquille, pas y toucher. Oui, oui. Au début, on a cru que tu t'inquiétais, qu'on fasse les vols, les bruits, la fête et que la pomme, c'était pour qu'on dorme comme dans une boucle d'or. C'est dans Blanche-Neige. Oui, bon. Alors, comme Francky te trouve mignonne... Ah bon ? Pour te faire plaisir, on a croqué ta pomme et là... La machine est partie danser. Bon, ça s'emba toute la nuit. On a eu la super patate. Vous avez mangé la pomme de terre ? Crue ? Raymond était effondré. Mais oui, bien sûr, petit bonhomme. À la main, j'ai créé. Tu voulais quoi ? Qu'on fasse des frites, tu vois ? La princesse et Francky, dans leur carrosse noire, disparaissaient déjà dans un nuage de poussière, agitant un mouchoir, en les voyant s'éloigner, et à présent certain de ne jamais avoir sa réponse, le seigneur Raymond Motefroy Chassignard, grand chevalier de l'ordre de la ceinture, tomba à genoux et soupira. Soupira. Soupira si fort que son château s'écroula. C'est alors que le drôle de petit chien blanc du début de l'histoire sortit des ruines et dit en lui tapotant gentiment l'épaule, « Et château, et princesse, c'est pas pour toi Raymond. Ton truc, c'est vin et charbon. » « Ah bon ? » Le petit âge, vraiment les enfants, souvenez-vous-en, le petit âge, c'est le bon temps. « Ouais, bah faut le dire vite. » Sous-titrage Société Radio-Canada